Alors chers amis, bienvenue pour ce dimanche matin avec cette nouvelle voyance, vous avez vu qu'en ce moment j'en fais assez peu mais qui me semble fondamentale, plutôt que de m'éparpiller tous azimuts. Alors une voyance qui porte sur les trois plus gros risques à venir, à savoir guerre civile, pandémie et guerre nucléaire. Donc un point que j'espère aussi précis que possible, que vous pourrez retrouver par écrit sur ma chaîne Elisabeth, écrit avec un Z, trait d'union voyance.com Et si vous appréciez le travail que je fais, merci de vous abonner, c'est gratuit bien entendu, afin que j'ai plus de présence dans les algorithmes de notre Youtube bien aimé. Alors je ne suis pas fan de Youtube, ni non fan d'ailleurs, mais la problématique c'est qu'il n'y a pas 50 supports qui ont une audience. Et que là en l'occurrence, le but profond du truc, vous l'avez bien compris, c'est quand même de prévenir. Plus on anticipe, plus moins le risque est élevé. Je rejoins en cela les neuvaines faites à la Vierge, bien entendu, que je vous invite à continuer, que l'on vous le demande ou pas. Car une neuvaine est toujours un acte de foi fondamental, quelle que soit sa croyance d'ailleurs. Une prière à Dieu est toujours une prière à Dieu, même si le Dieu change de nom. Alors le premier risque, c'est le risque de guerre civile. On me parle d'incendie, d'incendie nombreux. Alors pas de guerre civile me disons, parce que le terme guerre civile est très fort, et que là, il serait inapproprié. Par contre, attention aux nombreux incendies qui peuvent toucher par ricochet les bâtiments. Le soir des élections, il y aura des débats passionnés, ainsi que dans les jours qui suivent, pas de gros systèmes de surveillance, enfin si, pardon, des gros systèmes de surveillance déjà en place, entre guillemets, afin de prévenir les risques réels. Donc là, attention aux gros systèmes de surveillance. Je vous dis, ne sortez si possible pas de chez vous, puisqu'ils vont éviter à tout prix que la marmite ne saute. Je dirais que ça, ils ont plutôt raison a priori. Alors la paix sociale semble brièvement compromise, mais pas longtemps. Rapidement, tout rentre dans l'ordre avec de nouvelles promesses, matérielles, pécuniaires, du nouveau gouvernement en place. Nous verrons alors réapparaître les vieilles recettes de cuisine économique déjà utilisées pour sauver le soldat Rihanna. Dans un second temps, nous commencerons à nous faire piller nos sous et l'état économique empirera encore d'un degré. Donc le pouvoir d'achat risque de diminuer. Et attention, encore une fois, à votre épargne. Puis, avant même que nous ayons réagi, nous serons informés d'un événement qui sera lui plus grave, qui ne serait pas une guerre civile, mais un souci pandémique, tandis que des forces armées se mettent également en place sur les mers et les océans pour bonne part. On me parle aussi de migration importante, sans doute des migrations dues à une forme de pénique. Voilà pour le premier risque qui est le risque de guerre civile, qui pour moi n'est pas encore prégné en France, bien que les guides n'excluent pas qu'ils puissent avoir lieu, mais plus tard. Alors, second risque, la pandémie. Je commence par poser une question. Est-ce qu'il s'agirait de H5N1, la fameuse grippe aviaire ? Et là, la réponse est oui, mais recomposée. Autrement dit, potentiellement pas le virus que l'on connaît actuellement, mais une variante. Il s'agit d'une découverte imminente, et non, a priori, ça ne partirait pas du Covid. Alors, attention, beaucoup de déplacements internationaux seront bloqués ou des frontières fermées. Je dis ça pour les vacanciers à qui je recommande de rentrer vite fait, une fois que l'alerte sera donnée. Le truc est peut-être un peu plus méchant qu'il n'y paraît, et il peut réellement tuer. Il voyage de toutes les façons possibles, eau, contact, air, donc il faudra être prudent. J'ai tenté de faire une évaluation en voyance, ça reste un exercice risqué. Et il ne s'agit pas de se paniquer, puisque, comme je vous le dirai après, on rejoint quand même des statistiques grippales de façon générale. Donc la létalité sur une personne saine serait de plus ou moins 1%. Mais ça peut aller jusqu'à 50% sur des personnes qui ont déjà des comorbidités. Et potentiellement de 30% sur des personnes déjà très fragiles. Oui, je sais, c'est vague, très vague. Comme je vous le disais, la grippe saisonnière tue pas mal, souvent plus qu'on ne l'imagine, donc pas de panique. Alors si je demande au guide si les effets sont comparables à ceux du Covid, la réponse est que le truc n'est pas plus dangereux en termes de létalité, mais vraiment différent. Globalement, peut-être un peu plus vicieux, avec un démarrage plus lent. La pandémie serait donc peu comparable à celle du Covid, peu de risques en apparence, mais une avancée ensourdine pendant un certain temps. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être déjà là. A priori, le risque lui-même ne serait pas la pandémie. Mais derrière, une politique européenne de V, vous l'avez compris, avec en première ligne les labos et notre fameuse VDL, toujours là en porte-drapeau en Europe. Compte tenu de la première campagne de V, les mesures auront progressé. Ce seront des contraintes qui seront plus matérielles, financières. L'enjeu général sera une obéissance absolue aux mesures visant à imposer V et le reste. V prendra tout son temps pour être présenté, puis sans doute relativement imposé. Attention donc aux effets sur le cardiovasculaire et rebelle. Le véritable enjeu serait donc la mise au pas de la population via un système V. Et entre autres, les effets attendus. Donc V forcés, puis effets cardiovasculaires. Il s'agit déjà de mon deuxième message à ce sujet. Quand on me dit les choses deux fois, si vous voulez, c'est que ça pue quelque part. Donc ça ne tue pas forcément, mais ça esquine bien. Les premiers cas devraient être pour cet été. Ils sont peut-être déjà là et passent plutôt inaperçus ou sont trop rares pour qu'on en fasse un pataquès. Et on étudiera le truc de façon assez rassurante, genre il n'y a pas de raison que blablabla. Enfin, vous avez déjà entendu ça. Alors dans un second temps, on risque également des interdictions de volailles et autres bestioles qui se mangent. Mais elles ne seront pas immédiates non plus. Mais à terme, on accusera tout ce qu'ils veulent de transmettre potentiellement le virus. Et il y aura de nouvelles études sur le fait d'avoir ou non des bêtes à plumes. Ce que je vois dans un premier temps sont surtout des mesures contraignantes pour l'élevage et la détention de volailles avec éventuellement du confinement strict. Dans un second temps, les volailles et bêtes volantes pourraient être tout simplement interdites chez les particuliers. Ce qu'on appelle un particulier, c'est tout simplement un non-cotisant à la MSA. Mutualité sociale agricole qui est en quelque sorte la caisse ursaf des agriculteurs. J'en sais pas plus pour le moment. Il n'y a pas tant de morts que ça, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait de raison de paniquer complet, de la prudence bien entendu, et prévoir quoi faire par rapport aux futures contraintes si on se retrouve financièrement ou matériellement bloqué, que ce soit aide sociale bloquée ou compte en banque bloqué ou je ne sais quoi de pénible. Les guides se sont quand même exprimés à ce sujet-là. Je vous redonne un petit mot. L'objectif de vos gouvernants de l'ombre est de créer un effet de rupture avec l'ancien monde et de mettre en place un nouveau système estimé ultra-saint et de paix. Ce monde vous semblerait de fait tout à fait dystopique. On y travaille sans autre objectif personnel, on y obtient une juste proportion de loisirs et la part créative personnelle y serait très réduite. Pour conforter la population mondiale, un nouvel ennemi sera sans doute pointé du doigt pour une plus grande soumission au système. J'ajouterai personnellement et hors canalisation que j'imagine bien quel est ce nouvel ennemi que je réaborderai lors d'une nouvelle voyance. Voyons voir maintenant notre troisième risque, la bombe nucléaire et ouf. Alors quand je pose la question, va-t-il y avoir une attaque nucléaire ? La réponse est oui et oui, oui. Vraiment un oui franc et massif. Il y a un homme qui intervient et qui va aider ensuite à calmer dans la foulée les débats particulièrement guerriers. Mais on n'est pas encore sur l'officialisation d'un antéchrist pour ceux qui pensent aux prophéties, qui disent que c'est l'antéchrist qui arrête la guerre de son doigt. Donc je vais maintenant tenter de voir ce qui se passe par lieu en n'excliant pas le fait qu'il y ait plusieurs petites bombes à voir. Mais notez bien qu'il y a quand même un risque d'erreur et que ceci n'a pas pour but non plus de vous faire paniquer. Je ne vois rien de dramatique et je ne vois toujours pas de ville de Paris rasée. Alors Israël, pas d'attaque nucléaire, mais des munitions sales éventuelles qui sèment la désolation puisqu'il y a la pollution et quand même radioactives. Iran, je dirais qu'on est pratiquement dans le même cas de figure. L'Iran va être fortement suspecté d'avoir développé la bombe ou les munitions sales par lui-même. Paris a un non catégorique, Russie a un non catégorique, par contre USA a un oui catégorique. Je n'ai pas l'envergure mais je vais y revenir. L'Ukraine, non également et rien d'autre ailleurs. Mais énormément de réactions derrière avec des phénomènes de panique qui pourraient être peu gérables. Alors j'ai posé aussi la question de l'origine. La Russie, elle sera fortement suspectée. Elle l'aurait envisagée. De mon point de vue de voyante, non responsable. La Corée du Nord, non responsable également mais pourrait être au courant et avoir participé à la décision. Alors attentat sous faux drapeau, carrément pas exclu. Le but étant d'arranger les affaires en cours en fait. L'Ukraine, alors ça arrange également bien leurs petites affaires puisqu'en fait ils comptent y gagner en protection et en image pour leur avenir. Et la Chine semble également avoir participé à la décision. Alors de fait, ce que veut le coupable ou plutôt les coupables c'est tout simplement la ruine de l'Occident. Une ruine un peu définitive. J'en suis désolée, je n'ai pas plus de réponse que ça. Cela ressemble à une attaque nucléaire mais qui n'est pas identifiée donc ne venant pas du ciel. Pour l'Iran et Israël, on me parle vraiment de munitions sales mais pas de bombes nucléaires non plus. Donc je pense que ce qu'on a appelé Grand Éclair à l'Orient soit c'est du passé et ça concerne par exemple la bombe qu'il y a eu au Liban soit ce n'est pas encore là. Cela ressemble en fait à un giga attentat quelque chose qui aurait la puissance de communication et de morbidité du 11 septembre avec une polémique assez similaire sauf que les accusés seraient les pays communistes en général. Ce n'est pas une certitude ce que je vous dis bien entendu il n'y en a pas. Il s'ensuit surtout un risque nucléaire gravissime parce que ça, vous l'avez compris, ce n'est qu'un déclencheur potentiel. Alors un risque nucléaire qui pour le coup toucherait également l'Europe et normalement c'est à ce moment-là que nous pouvons espérer que le divin ou quels que soient ses intermédiaires interviennent pour stopper ce risque nucléaire et la destruction qui cette fois-ci serait beaucoup plus grave. Je n'en sais pas plus pour le moment et je dirais qu'on ne veut pas m'en dire plus ça veut dire que ce n'est pas le moment qu'il va falloir se contenter de ça et peut-être tout simplement œuvrer chacun de notre niveau pour la paix. Donc je vous recommande, je vous dis les prières quelle que soit votre religion. Notre Dieu, il est pour tous le même. Alors en conclusion, le présent consiste pour le moment à gérer le risque post-électoral de ce soir. Donc restez chez vous, tranquillou, ainsi que les jours à venir. Si vous avez des courses à faire, je vous en fais, t'les plus tôt ce matin, il y a toujours des magasins qui se sont ouverts le dimanche matin. Pour le moment, le risque pour moi, c'est un risque d'incendie, y compris de bâtiments, ce qui est le plus important. Enfin, préparez-vous à subir de nouvelles règles concernant V, à moyen terme, et donc de pouvoir vous passer des services régaliens, tout ou partient. Ce qu'on appelle les services régaliens, ce sont les choses qui dépendent entièrement de l'État. Donc vous allez y retrouver des allocations et certaines règles financières par exemple. Voilà, je dis ça, je dis rien. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et quoique mon truc ait l'air plus ou moins un peu dramatique, ce n'est pas le cas. J'aurais tendance à dire que le quotidien va continuer et il s'agit en l'occurrence plutôt d'anticiper que de s'affoler. L'affolement gratuit n'a jamais résolu aucun problème et la peur n'évite pas le danger. Je vous fais plein de gros bisous du dimanche. Bisous, bisous, à bientôt.